hello j'espère que vous allez bien alors comme prévu on se retrouve pour un haul plantes et c'est parti on commence avec le filodendron pink princess il ya des petites taches rose il n'est pas très très rose par contre il ya vraiment juste des petits des petits spots rose c'est tout après j'ai vu qu'il fallait une bonne exposition en soleil je crois mais pas direct dans une pièce assez lumineuse mais pas du soleil direct pour qu'il aille des belles taches roses donc on verra par contre je l'ai acheté clairement comme ça il bouge carrément en pot ça me plaît pas du tout en plus ces pots là va falloir que je le rende pote assez rapidement ah oui et il m'a coûté 15,95 le filodendron il venait de chez jardillon je vous ai pas dit donc là on a un bébé sympolia genre il est tout petit mais tellement mignon vraiment les sympolia petits comme ça je les aime trop il était à 2,95 et la couleur des fleurs vraiment très très belle et ça je sais que je peux les prendre en baby il n'y a aucun souci ça pose tellement bien si vous êtes débutant évitez de prendre les baby plantes parce qu'ils ont un système racinaire assez fragile et assez fin enfin ça dépend après mais la plupart du temps ils n'ont pas beaucoup de racines et du coup c'est un peu plus dur à garder en vie alors mais si vous trouvez des symbolias petites comme ça il n'y a aucun souci vraiment elle est trop belle ensuite vous avez vu dans la vidéo comment je l'ai trouvé magnifique du coup je l'ai pris en plus c'était le dernier et c'est pas la première fois que je le vois mais et encore ils n'ont pas souvent je suis en train de réfléchir mais c'est pas la première fois que je vois mais ils n'ont pas souvent quand même et c'était le dernier et il était tellement beau après voilà c'est un photosunjoy du coup comme dans la vidéo 6,95 vraiment il est quand même assez fourni à la base donc je suis plutôt contente et puis les photos ça pousse bien après je sais pas je sais pas si celui ci pousse bien ou pousse vite bon on verra je me suis fait totalement influencée par Marjorie's Plants ah la vidéo elle ne ressort pas du tout mais en vrai elle est vachement rose à chaque fois qu'elle mettait des vidéos tout en jardinerie etc et que je le voyais dans sa vidéo je me suis dit mais je le veux je le veux et bah du coup il était à jardinerie du coup et bah du coup j'ai pris j'ai craqué alors les tout petits comme les begonias étaient à 2,95 et les plus grands comme ça avec dedans c'est un pot en plastique mais il a un cache pot en osier était à 4,95 et la plante était un peu plus grande donc je vous conseille plus de prendre celle à 4,95 qu'à 2,95 pour 2 euros de différence vous avez une plante plus grande et qu'est ce que tu fais attention tu vas tomber la plante pour 2 euros du coup je disais vous avez une plante plus grande et en plus vous avez un cache pot en osier qui est doublé par du plastique vous n'êtes pas forcément obligé de sortir la plante si vous voulez l'arroser vous savez c'est pas juste un cache pot où c'est ouvert comme il y a un plastique ça protège de l'eau je mange pas les plantes non mais ah du coup on a une petite calathea que j'ai mis dans un panier mais pour l'instant il est trop grand pour elle vraiment parce que c'est une belle plante c'était vous voyez mais c'était juste pour décorer en attendant que je la rempote mais je pense pas va falloir la rose qu'est ce que je disais oui une petite calathea et c'est là pense que c'est la roseo pink parce que là sur mon étiquette c'est juste marqué calathea mix si jamais je me trompe n'hésitez pas à me corriger non arrête fille mange pas le potos allez ça file pas pour les chats du coup si je me trompe n'hésitez pas à me reprendre et là je viens de voir je viens de voir qu'elle avait une toute petite feuille là qu'elle est bientôt développée elle est trop belle je l'en ai dans son petit panier en attendant et pour terminer ce hall c'est pas une plante que j'ai acheté mais c'est une tente qu'on m'a offert donc c'est un begonia rex bon ici il y a juste marqué begonia mais je pense que c'est un begonia rex ouais il est magnifique donc on me l'a offert et ceux là viennent de chez idl comme l'autre que je vous avais présenté vous savez le rose il est magnifique et celui ci est à des couleurs très 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 argenté et le derrière des feuilles est un peu pourpre un peu rouge comme ça il est trop beau je peux encore enlever l'étiquette mais il est magnifique et pareil vous avez le point nausier je sais plus s'ils sont à 6,90 ou 12,90 je sais plus mais franchement avec un pot nausier qui est doublé en plastique à l'intérieur pareil vous pouvez arroser mon begonia je vous conseille de lui faire faire trempette mais je trouve ça beaucoup et du coup normalement celui ci fleurit parce que je vois qu'il ya déjà des petits des petits comme des petits bourgeons de fleurs qui arrivent donc j'ai trop hâte de voir fleurir donc voilà c'est maintenant terminé pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à venir me suivre sur instagram si jamais ça vous intéresse et à vous abonner à la chaîne aussi parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas abonnés mais qui regardaient les vidéos si mes vidéos vous plaisent si vous voulez abonner vous moi ça me fait trop trop plaisir de voir tous les jours le nombre d'abonnés qui augmente vraiment donc voilà je vous fais des gros bisous et à la prochaine et à la prochaine